Comment réussir à transformer une PME familiale en un groupe panafricain présent dans dix pays, faisant plus de 10 milliards de chiffres d'affaires avec 7000 collaborateurs ? Tout ça en moins de dix ans. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode d'African Business Makers. Nous recevons aujourd'hui le CEO d'Axian, Asnen Iridji. Nous allons découvrir ensemble quelle est sa stratégie de croissance, quel est son plan des 100 jours pour intégrer facilement les entreprises qu'il rachète et comment Xavier Niel est devenu son mentor business et ce qu'il a appris à ses côtés. Nous allons aussi décrypter le style de leadership d'Axnen, pourquoi il continue aujourd'hui, alors qu'il est à la tête d'une entreprise de 7000 collaborateurs, à faire passer encore des entretiens, quels sont ses rituels pour être au plus proche de ses équipes et de plein d'autres sujets. C'est parti pour ce Real Business Talk qui marque le premier épisode d'une série avec un serial entrepreneur ambitieux, visionnaire et innovant, Asnen Iridji. Bonjour Asnen. Bonjour. On est ravis de te recevoir ici. Mais pareillement, c'est un vrai plaisir. Je pense qu'on va passer un très très bon moment. J'espère. Alors écoute, c'est parti. Déjà pour rentrer directement dans le vif du sujet, moi j'avais envie de te poser une question. Tu avais déclaré au micro de RFI lors de l'Africa CEO Forum que le capitalisme africain devait s'asseoir à la table des discussions et tu parlais justement du ZECLAF, donc pour les personnes qui ne connaissent pas la zone de libre-échange continentale africain. Et donc ma première question, c'est qu'est-ce que tu fais toi, en tant qu'entrepreneur, pour t'asseoir à la table de ces discussions ? Aujourd'hui, tout le monde te parle d'Afrique. Tout le monde te dit à toutes les sauces, il faut développer l'Afrique, le talent africain, le génie africain. Mais à un moment donné, il faut être sérieux. Qui va driver la croissance ? Qui va créer les jobs ? Qui va payer les impôts ? Il est évident, et tout le monde maintenant s'en rend compte, c'est que le partenariat public-privé est indispensable et que toute cette valeur ajoutée va être drivée par les entreprises. Donc le capitalisme africain, de facto, doit être maître de son sort et doit s'asseoir à cette table, doit discuter avec les uns et les autres, avec les décideurs économiques et comprendre les enjeux, partager les craintes, les challenges et derrière sortir une feuille de route commune. Il est impensable qu'on reste dans notre coin et qu'on subisse des décisions. C'est terminé ce temps-là. Ça ne peut pas être du top-down. Ça doit être de la co-construction, de l'échange. We compare nos, we share, et on grandit ensemble comme ça. Et par exemple, l'étape dont tu parles, c'est quoi ? C'est le G8 ? Mais tu as évoqué tout à l'heure l'Azlékaf. Formidable opportunité. Je crois que ça va être un value unlocker, un ennableur extraordinaire pour le continent. C'est génial. Mais à un moment donné, il faut bien qu'on comprenne, et je pense que, j'espère que ça a été fait, mais il faut comprendre les besoins des grosses entreprises, les besoins des PME, les besoins des entrepreneurs, des start-upers. Ils ont besoin de quoi ? Moi, je vais vous prendre quelque chose d'assez incroyable. Combien de passeports africains vous permettent de circuler le plus possible en Afrique ? Est-ce que vous avez fait le compte ? Très peu. Mais c'est incroyable. Je crois que c'est des échelles. Un autre point. On parle de mobile monnaie. Mais déjà, le transfert intra-pays, intra-continental en mobile monnaie, autant dans les pays, ça explose. Dans les zones économiques, CDAO, Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale, BCEAO, pardon, ou CEMAC, la zone CEMAC, ça marche très bien. Ok, mais au-delà de ça, si je transférais des harrys de Madagascar en Tanzanie pour avoir des tea shillings, ça ne marche pas. Et pourquoi ? Donc, toute cette valeur, il faut, si tu veux accélérer les échanges de la CDK, c'est quoi ? C'est accélérer les échanges aussi bien des biens et des personnes. Permettre de la croissance en productivité, permettre un tissu industriel de se former et d'accélérer. Mais si tu ne permets pas aux gens la chose la plus basie, c'est de se payer entre eux, ça va être un peu compliqué. Donc, je crois qu'il est indispensable de permettre aux secteurs privés de s'exprimer, de partager et surtout, leur permettre aussi d'expliquer ce qu'ils font. Je crois qu'on ne le fait pas. Donc, ça peut être aux instances de la SDCAF, ça peut être à l'ensemble des instances internationales où on parle aujourd'hui, le pacte financier mondial. Le secteur privé doit être mieux représenté, plus représenté, je ne dis pas que ce n'est pas fait, mais on doit le faire encore plus. Mais du coup, tu le fais quand même assez bien parce qu'avec Axian et tout le business que tu as transformé dans un business familial, un business dans les télécos, etc., tu as fait quand même pas mal de choses. Et moi, j'aimerais savoir sur ça, comment tu as réussi à faire ce pivot, de passer d'une boîte familiale à une boîte entreprise privée qui est multi-pays et multi-business ? Alors, je vais te le dire à ma manière, c'est-à-dire la façon la plus transparente et la plus réelle. Je ne vais pas te raconter des salades ou des grandes histoires. Si, c'est une petite. Voilà, mais je n'ai jamais de bullshit. Avec moi, il n'y a pas de bullshit. Alors, l'histoire a commencé très simplement. Comme vous, j'ai été diplômé d'une grande école. Et au sortir de mon diplôme, j'ai commencé à travailler en France. J'ai trouvé un super job dans une boîte de négoces. Ça se passait très bien. J'étais bien payé. J'avais mon petit confort parisien. Tout allait bien. Et j'ai eu un drame familial. J'ai perdu mon père très jeune. J'ai perdu mon père à l'âge de 15 ans. Et donc, ma mère m'appelle quelques mois après mon installation à Paris post-école et me dit, mon fils, j'aimerais vraiment que tu rentres. Alors, quand tu es touché par un tel drame, premièrement, et deuxièmement, que tu viens de cette sensibilité, de cette culture africaine, tu es très attaché aussi à ta relation maternelle. Tu cristallises tout autour de ta mère. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit, oui, maman, pas de problème. Et en 15 jours, j'ai tout remballé. Le job, la petite amie, l'appartement. Mais vraiment, ça s'est fait très, très vite. Et je suis rentré à Madagascar. Mais quand j'arrive à Madagascar, je rentre dans l'entreprise familiale. Et donc, je suis associé aux deux frères de Feu, mon père et à mon frère aîné. Donc, j'arrive là-bas. Puis le premier jour du bureau, j'arrive avec mon joli costume, ma cravate. Le retour du fils prodigue. C'est ce que tu dis. J'ai fait une grande école, machin. Et crois-moi, personne ne t'attend. Personne ne t'attend. Et tu le comprends très vite quand on te demande. Ah, super. Ben, tiens, installe-toi là. Est-ce que tu pourrais nous faire un audit ? Ah, tu as compris que c'est le coup de l'audit. C'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ben, tiens, tu vas essayer de faire un truc là-bas. Et donc, j'ai commencé à faire cet audit. Et puis, j'ai très vite compris que j'allais être à l'étroit dans l'entreprise familiale pour différentes raisons. C'était une belle entreprise familiale qui faisait des belles choses. De la distribution automobile, une petite industrie textile, de la distribution de matériaux de construction en gros, etc. C'est une très jolie PME familiale. Mais je ne me voyais pas du tout. Je ne me projetais pas dans la boîte. Je me disais… Et juste toi, avant, tu faisais quoi ? Enfin, du coup, quand tu étais à Paris, tu faisais quel type de job ? J'étais dans une boîte de négoces qui s'appelle Cargill. J'étais trader. J'étais trader chez Cargill. C'était un stage de deuxième année qui s'est transformé en job. Ça s'était bien passé. Et donc, j'ai continué. Et donc, je ne me projetais pas. Je ne me disais pas… Enfin, ça ne me passionnait pas. Je me disais… Bon, on va être dans le négoce. Qu'est-ce qui va se passer ? Les marges dans le négoce, finalement, c'est un système où tu crées peu de valeur. D'accord ? Tu gères des marges qui s'amenuisent au fur et à mesure. Donc, je me dis… Bon, ok. Ça ne m'a pas vraiment passionné. Et j'ai l'un des frères de feu, mon père, qui me dit « Tiens, on a un petit patrimoine foncier. Et pourquoi tu ne développerais pas quelque chose autour de l'immobilier, une foncière, quelque chose comme ça ? » Et je n'ai ni fait architecte, ni fait ingénieur bâtiment civil. J'aurais dû changer de carrière. Donc, je me dis « Bon, ok. » Et puis, j'ai commencé à aller à l'école, à comprendre comment ça marche, faire des plans, aller voir un archi, des bureaux de contrôle, etc. Et j'en passe. Et de là, il a commencé l'aventure où je me suis dit « Tiens, ce qui serait important… » Et on était à ce moment-là à Madagascar, il y avait une très grosse croissance au niveau du secteur industriel. Madagascar venait d'être admis à ce qu'on appelle l'Africa Growth Opportunity Act, la GOA, comme beaucoup de pays africains. Donc, tu pouvais exporter des marchandises vers les États-Unis qui étaient produites en Afrique, dont Madagascar, sans taxes et sans quotas. Donc, beaucoup de producteurs et de manufacturiers chinois venaient à Madagascar pour monter des usines et derrière pour exporter vers les États-Unis. Et donc, c'est vraiment un début d'infrastructure industrielle. Et je me suis dit « On va nous adopter et permettre à ces entreprises d'avoir des infrastructures pour accueillir leurs outils de production. » Et donc, j'ai commencé à monter un parc d'activités industrielles. J'ai commencé à construire mes premiers bâtiments industriels. Premièrement, d'abord, on a commencé par une entreprise mauricienne. On leur a construit à 4000 m² et puis de fil en aiguille, on a constitué une belle foncière. On a aujourd'hui cinq parcs d'activités, deux en résidentiel, trois en professionnel. Donc, voilà. Donc, voilà d'où tu as démarré le tropisme pour la création de valeurs, pour la création de jobs et surtout pour faire des véritables infrastructures de développement. Et alors, Accion, c'est un groupe incontournable aujourd'hui sur le continent. Mais peut-être pour les personnes qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous rappeler ce que fait Accion aujourd'hui ? Alors, Accion fait ce que j'appelle, moi, l'inclusion digitale, de l'inclusion numérique, de l'inclusion financière et de l'inclusion énergétique. Voilà. Ça veut dire quoi concrètement ? Nous travaillons sur les infrastructures et les services. Nous avons cinq grands clusters d'activités. Nous travaillons dans les métiers des télécommunications, dans l'énergie, dans les services financiers, dans tout ce qui est fintech et dans le property. L'immobilier au sens plus large. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui un peu plus de 7000 personnes. Nous opérons sur 10 pays. Nous faisons un chiffre d'affaires d'à peu près 2 milliards de dollars l'année dernière. Canon. Une belle success story africaine comme on l'aimera. Merci beaucoup. Mais ça, c'est à vous de nous le dire. Ce n'est pas moi qui vais... Et dans tout ce parcours, vous avez beaucoup grandi par croissance externe, en rachetant des boîtes notamment. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment t'identifies les opportunités de rachat ? Comment est-ce que tu sélectionnes les boîtes que tu décides de racheter ? Et puis, comment est-ce que tu les intègres ensuite chez Action ? Alors, écoute, aujourd'hui, quand tu regardes l'Afrique, des opportunités, tu en as partout. C'est ça qui est génial. Moi, ce qui m'éclate depuis que je bosse sur le continent, mais tu as de quoi faire. Mais chaque jour, en fait, moi, je trouve des opportunités tous les matins. Les équipes, elles me disent, mais arrête, on n'en peut plus. Mais vraiment, elles disent, c'est fatigant. J'ai 50 idées à la seconde. Tu as tellement de choses à faire. C'est des pays de cocagne. Il y a des opportunités à chaque coin de rue. Et quand tu as de la volonté, de l'imagination, de la créativité et de l'engagement, tu peux faire énormément de choses sur le continent. Donc, moi, les opportunités télécom, elles ont été vraiment au gré de ce qui venait un petit peu de ce qu'on me proposait par les rencontres, par les relations, etc. On m'a dit, tiens, il y a telle opportunité, il y a tel processus de vente à la Réunion Bayotte. Tiens, au Sénégal, il y a Millicom qui va sortir, qui va vendre ses actifs sur le continent. Donc, voilà, ça a été pas mal d'échanges. Au fil de ces années, j'ai noué un très joli réseau autour de nous. Et donc, j'ai fait des belles rencontres et j'ai rencontré du monde qui m'a permis de m'ouvrir pas mal l'horizon en termes d'opportunités. Et puis après, ta grille de lecture, elle est assez simple. C'est 54 pays d'Afrique. Sur les 54 pays, généralement, les très gros investisseurs internationaux ne se concentrent que sur 10 gros pays. Quand ils vont te parler d'Afrique, ils vont te parler de Maroc, Égypte, Nigeria, Ghana, Kenya, South Africa, etc. Ils vont te parler de ces 10 pays-là. T'as envie de leur dire, attendez, il y en a 44 autres qui sont tout aussi bien et qui font des choses très bien. Et puis après, tu passes par des grilles de lecture classiques. Est-ce qu'il y a du rule of law ? Est-ce que l'état de droit est là ? Est-ce que la convertibilité de la monnaie est facile ? Est-ce qu'il y a de la liquidité ? Est-ce que tu peux transférer les fonds in and out facilement, etc. C'est des points importants à checker. Et puis, à partir du moment où tu as une vision assez claire, puis surtout, tu vois le potentiel. Et en Afrique, potentiel démographique, il est partout. On opère dans 10 pays et on voit un potentiel démographique qui est dingue. Et puis surtout, une population qui est très jeune. Et la jeunesse de la population africaine, ça, c'est un vrai critère d'investissement qui est clé, qui est important. Donc voilà, c'est les grilles d'analyse classique. Et puis, à partir du moment où on arrive à finaliser le rachat, donc on est en discussion, c'est des process qui... Les gens me disent toujours, ah, mais Action fait de la croissance externe. Je dirais, oui, effectivement, on fait de la croissance externe, mais on fait aussi beaucoup de croissance interne. On a des boîtes qui génèrent des très belles croissances avec des équipes qui sont formidables, et je ne dis pas ça pour leur faire plaisir, mais qui taffent au jour le jour et qui te ramènent de la croissance, de la valeur régulièrement. Donc, on est effectivement un mix de croissance interne et de croissance externe. Et sur la croissance externe, ce n'est pas simple. Parce qu'identifier les pays, les opportunités, il y en a plein, d'accord ? Arriver à finaliser un deal, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on fait les choses de façon tout aussi sophistiquée que partout ailleurs. Et quand tu dis process tout aussi sophistiquée, on se perd dans pas mal de détails juridiques, légaux. Et puis, à ce moment-là, dès que tu commences à faire rentrer les avocats dans la salle, ça commence tout de suite à devenir beaucoup plus compliqué. Et donc, les process ne sont pas simples. Et quand on arrive à convertir des process, et Dieu sait qu'on a un petit peu d'expérience là-dessus, derrière, il s'agit surtout de ramener ton mode opératoire, ton playbook auprès des équipes, leur expliquer d'abord qui tu es, ce que tu fais, comment vous opérer. Et puis surtout, c'est de dire, maintenant, on va écrire. On va partir d'une feuille blanche. On va écrire ensemble notre avenir. Quel va être notre roadmap ? Et on a des plans. Après, chacun a ses méthodes. Donc, nous, on a une méthode, nous, on fait un plan des 100 jours. On aime bien ça. On met les équipes sous pression. On dit, ben voilà, vous avez quelques jours. Vous préparez un plan des 100 jours. Commercialement, marketing, finance, technique, IT, RH. On vous donne 100 jours. Préparez le plan des 100 jours. Et puis, c'est l'item, le responsable, le timing, donc 100 jours et le résultat attendu. Génial. Et puis après, on suit ça tous les 30 jours. Donc, on fait un point les premiers 30 jours, 60 jours. Et puis, on fait une grande messe pour le centième jour. On fait une grande messe où le groupe débarque avec les équipes. On se retrouve pendant 4 jours. D'accord ? Et puis, on compare. T'en es où là-dessus ? Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Quel a été le challenge ? Et surtout, la question la plus importante, comment on peut te supporter ? How can we help ? How can we support you ? Et ça, c'est clé. Et que tu ne peux pas juste dire aux équipes, ben tiens, tu vas ramener tant de pourcentage de croissance. Si derrière, soit ton réseau est en carafe, soit tu ne lui donnes pas les moyens de faire du merch, etc., etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est très important. On co-construit ensemble. Et surtout, ce qui est important, c'est de leur apporter un petit peu de notre ADN au fur et à mesure de partager. Et ce n'est pas évident parce que ça dépend aussi de l'origine de la boîte. Est-ce que c'était une boîte publique ? Est-ce que c'était une boîte qui appartenait à un grand groupe, qui avait une autre culture ? Donc, tu dois insuffler un petit peu cette ADN, apporter un petit peu ton playbook dans une boîte qui a quand même un historique, des aptitudes complètement différentes. Et donc, la greffe, parfois, met du temps à prendre. Mais bon, et ce que je dis toujours, à la fin de la journée, quand on a le cœur à la bonne place et on fait les choses pour les bonnes raisons, tu es sûr que tu embarques les champs. Après, c'est du change management, c'est apporter notre culture, notre façon d'opérer, qui peut être surprenante. On a des habitudes, parfois, qui sont un peu surprenantes et les gens se disent « Waouh, mais vraiment, vous voulez qu'on fasse ça ? On va faire ça ! » Est-ce que tu peux nous en passer ? Moi, j'ai deux questions par rapport à ce que tu as dit. La première, c'est est-ce qu'il y a eu des échecs, justement, des rachats que vous avez entamés qui n'ont pas abouti et pourquoi ça n'a pas abouti ? Première question. Et la deuxième, c'est par rapport à la culture, justement, à l'ADN. Comment vous faites pour insuffler cet ADN et vraiment de la suivre pour acculturer les nouveaux arrivants dans la grosse machine axiale ? Alors, la première question sur est-ce qu'on a raté des achats ? Oui, mais plein. On a eu plein d'échecs. On a eu plein d'échecs, je te dirais, pour, je ne sais pas moi, une entreprise rachetée, on en a, je n'ai pas une stat en tête, mais peut-être cinq, quatre à cinq process échoués. Et on regarde plein d'opportunités de tailles diverses de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, Nord, Sud, enfin, regarde, on a plein d'échecs. Et c'est quoi les raisons principales, ouais ? Enfin, si tu devais juste... Ah, écoute, par exemple, alors là, je parle beaucoup de télécoms parce que c'est là où on est très actifs en M&A. Sur les télécoms, les raisons principales des échecs, c'est souvent ne pas tomber d'accord sur les ballots, c'est souvent ne pas tomber d'accord sur le pacte de garantie à la fin, c'est souvent, on découvre quelque chose, on soulève le capot, dans ce qu'on veut racheter, on trouve quelque chose qui n'est pas très, très, qui est différent de ce qu'on pensait, voilà. Donc, tu le sais déjà parce que sinon, généralement, ce n'est pas à vendre. Quand le truc, il marche bien, il est très joli, bah, généralement, ce n'est pas vraiment à vendre. Et puis, voilà, donc quand tu soulèves le capot et tu vois que le truc, le carburatoire, il est complètement pourri, les filtres, ils sont encrassés. Bon, donc, là, tu te dis, OK, je ne suis pas sûr de pouvoir arriver à créer de la valeur et de faire un beau turnaround. Donc, non, j'échoue beaucoup. On échoue beaucoup dans des process et c'est normal et je crois que c'est ça qui est important. C'est comme ça que tu arrives aussi à comprendre ce que tu cherches exactement, comment tu peux, toi, arriver avec ta récipe, comment tu peux transformer les choses. En ce qui concerne, l'autre question, elle est beaucoup plus tricky parce que te répondre en deux minutes en te disant comment tu apportes ta culture d'entreprise et comment tu intègres ça dans la grande machine Action. Alors, je commencerai en disant Action, ce n'est pas une grande machine. Action, c'est très important pour moi. Moi, nous sommes un groupe panafricain dans les infrastructures et les services sur différentes géographies, mais nous sommes avant tout un groupe entrepreneurial et ma porte, elle est ouverte à tout le monde, tout le temps. Mon téléphone, il est ouvert à tout le monde, tout le temps. Mon mail, pareil, d'accord, je reçois des centaines de mails par jour. Il n'y a aucun problème et je me fais, je me donne l'obligation, je m'impose, pardon, l'obligation de répondre à tout le monde le plus rapidement possible. J'ai un SLA de moins de 24 heures, je réponds. Je répondrai par deux mots, OK, noté, whatever, not OK, mais je réponds à tout le monde. Et ça, c'est très important et c'est normal. Je crois que sur le continent, une des valeurs clés, c'est l'accompagnement, le partage. Viens, on va faire ensemble, viens, on va grandir ensemble. Et ce n'est pas juste dire, on va t'imposer des objectifs, on va dire ça et démerde-toi. Non, tu me demandes de faire des croissances à deux chiffres, super, explique-moi comment tu fais. Tu me l'as expliqué dans un grand forum, je n'ai pas compris, viens, assieds-toi. Et au jour le jour, tu ne te rends pas compte que tu nous as dit qu'on va faire tel investissement, mais l'investissement, il a du retard. Il faut que ce soit top down et bottom up. Si tu n'échanges pas avec ceux qui créent la valeur, les doueurs, ce n'est pas moi. Les doueurs, c'est les gens sur le terrain. Les doueurs, c'est les équipes, c'est eux qui créent cette valeur. Donc, je crois que cette co-construction, ce partage avec les équipes est très important. Et donc, est-ce que j'arrive en me disant, tiens, voilà le pack de la culture, débrouille-toi, tu bois un peu et puis c'est un élixir magique et ça va prendre. Non, absolument pas. Il faut être sérieux à un moment donné. L'appétit vient en mangeant, c'est en forgeant que tu deviens forgeron, tu expliques, tu partages, tu dis, tu gueules, tu n'es pas d'accord là-dessus. On a nos et nos bas et puis c'est comme ça qu'on construit. Et donc, je crois que c'est surtout beaucoup dans l'écoute, le partage et beaucoup de communication. On a énormément de communication, on est très open là-dessus. Ok. Et tu parlais justement de cette valeur un peu entrepreneuriale. Bon, c'est vrai que tu as beaucoup de grands groupes, même internationaux, etc., qui vont dire, on est une boîte entrepreneuriale. Ils sont 20 000, 50 000, etc. Chez Action, vous êtes 7 000, donc c'est quand même conséquent. Comment est-ce qu'à l'échelle de l'équipe de direction et en interne, vous cultivez cette valeur d'entrepreneuriat au sein des équipes, à toutes les échelles ? Alors, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de déclarations, beaucoup de groupes qui font beaucoup de déclarations. Et moi, je répète à qui veut l'entendre, we walk the talk. Il faut arrêter de se dire, ah, on est entrepreneurial et puis derrière, tu as 50 000 strats, les trucs sont complètement figés, etc. Nous, on accepte en centrale, au groupe, au headquarter, si on fait des conneries, on accepte de se dire, ah ouais, mais on n'avait pas compris ça, tiens, on va revoir. Ce n'est pas mal ce que vous avez fait. Il y a des idées qui montent du terrain, il y a beaucoup d'idées, énormément d'idées qui montent du terrain et moi, je les pousse. Alors, installer cette équipe, ce n'est pas simple parce que le groupe a beaucoup grandi. Donc, tu as eu beaucoup de nouvelles équipes qui sont arrivées en centrale. Et puis, sur le terrain, tu as aussi dans les opcos, tu as beaucoup de nouvelles recrues, beaucoup de nouvelles personnes. Et donc, avoir ce playbook qui matche dans les deux centres, ce n'est pas évident. Mais nous, cette valeur entrepreneuriale, on l'insuffle en y mettant du nôtre. Et je crois que ça, c'est très important. L'entrepreneur, il mouille sa chemise, d'accord ? Et il accompagne. Il n'est pas là juste en train de donner des ordres, d'accord ? Il taffe pareil, d'accord ? Il échange pareil, d'accord ? Il se met exactement au niveau de tout le monde. Et je crois que c'est ça, l'entrepreneur. Il participe, il co-construit avec tout le monde. Et c'est ça que je veux montrer tout le temps dans nos entreprises. Moi, il n'y a pas… Je suis en tournée régulièrement dans les pays où je vais, où j'investis, d'accord ? Et chaque fois, je rencontre les équipes. On a ce qu'on appelle les happy hours. Je les rencontre, mais ce n'est pas juste le codire que je rencontre. Je rencontre le codire pendant les 3-4 jours ou quand je suis sur place. Mais surtout, c'est toute la chaîne de décision, d'accord ? Du N-2 au N-5. On les rencontre, on s'assoit, on partage pendant ces happy hours. Je dis, posez-moi les questions. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Qu'est-ce qu'on fait bien ? Qu'est-ce qu'on fait mal ? Et dites-nous les choses. Et je crois que là, tu sens, quand tu incarnes, premièrement, quand tu co-construis, tu partages, quand tu te donnes cette rigueur, tu te l'imposes, de pouvoir répondre aux interrogations, aux challenges des uns et des autres, et que tu leur apportes des solutions, c'est bien de dire, OK, on va être dans l'écoute, mais ça, c'est de la déclaration incantatoire. Si tu n'as pas de solution derrière, tu dis, OK, ça, ça ne marche pas. OK, on va t'aider à trouver une solution là-dessus. Attends un peu. Bon, on n'a pas été bon. Là, on a mis un mois, mais on va revenir. Donc, voilà. C'est surtout la recherche de solutions communes, le partage, etc. Leading by example. Et c'est simple de dire aux gens, en fait, il faut faire aussi. Oui, complètement. Et dans cette diversification, peut-être qu'on peut prendre un exemple concret pour les auditeurs. C'est le rapprochement d'Axian avec Free, Free Sénégal, par exemple. Et tu as aussi installé l'école 42 à Madagascar. Donc ça, on a envie que tu nous en parles. Pourquoi l'école 42 ? Pourquoi Free ? Les rapprochements ? Et comment ça se passe en ce moment ? Écoute, quand j'ai fait le rachat de... Axian était un groupe malgache jusqu'en 2015. On a commencé, en toute humilité, notre internationalisation en 2015 par le rachat de deux actifs qui appartenaient au groupe Altis dans l'océan Indien, à La Réunion et à Mayotte. C'était deux sociétés qui s'appelaient Outre-mer Télécom. Et donc, on a racheté ces deux actifs. Et à ce moment-là, c'était une première expérience pour moi. Et donc, je me suis dit, bon, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être aussi facile que ça. Et donc, je me suis dit, mais tiens, avec qui je pourrais monter et accélérer et créer de la valeur sur ces deux territoires ? Je me suis dit, mais tiens, la personne qui incarne le mieux l'entrepreneuriat en France, c'est Xavier Niel. Ces deux actifs qui sont en France, c'est deux départements français à La Réunion et Mayotte. C'est Xavier Niel qui incarne le mieux l'entrepreneuriat, le support à la jeunesse, le support à la tech, etc. Je suis allé le voir. J'ai pris rendez-vous. Je suis allé le voir. Xavier est très accessible. Il m'a reçu tout naturellement. On devait se voir 15 minutes. Ça a duré deux heures. On s'est rendu compte qu'on a plein de points communs. Il connaît très bien Madagascar. Il est venu à maintes et maintes reprises. Mais surtout, Xavier m'a donné la chance, à la fois, justement, on parlait d'entrepreneuriat. Xavier m'a donné la chance, justement, de m'accompagner en tant que mentor. Et quand tu as un entrepreneur du galibre de Xavier qui t'accompagne et qui est ton mentor, et ce n'est pas quelqu'un qui dit juste, tiens, je vais être ton mentor, il ne le dit jamais. Mais en revanche, tu le vois comment il opère, les conseils qu'il te donne. C'est des masterclass, quoi. Ce n'est pas que c'est des masterclass. C'est qu'on revoit ensemble parfois des offres, etc. Et c'est quelqu'un qui a une culture du détail, qui a beaucoup d'exigences dans ce qu'il fait pour être sûr. Et il me dit toujours, moi, il me dit, est-ce que ton client, tu lui donnes suffisamment avec cette offre ? C'est des réflexes comme ça. What's he need for ton client ? Et je crois que ça, c'est très important. Et ça, quand je parlais du cœur à la bonne place, voilà un monsieur qui a le cœur à la bonne place. C'est Xavier Niel, parce qu'il pourrait se dire, tiens, mais je vais faire ci, ça. Non, non. En ce moment, il maintient les prix stables en contexte inflationniste. C'est dingo, d'accord ? Et donc, j'ai eu la chance de grandir à ses côtés. J'ai beaucoup appris. Et ça m'a permis aussi de comprendre et de développer. Ça m'a ouvert les chakras. Je me suis dit, ben voilà, grâce à Free, j'ai appris pas mal de choses. Et je lui ai dit, tiens, viens, on achète des choses ensemble ailleurs. On développe ensemble. On a fait le Sénégal, on a fait les Comores, on a fait d'autres choses. Ça, ça m'a beaucoup apporté. La seconde chose, il m'a apporté un grand tropisme. Il m'a appris un grand tropisme sur la tech. Et je le voyais de toute façon au fur et à mesure et au jour le jour dans mes business, dans mes économies. Sur le continent, on voit la disruption digitale qui a lieu, la transformation de nos économies avec le digital. C'est juste incroyable. On parlait un peu plus tôt du mobile money, mais dans tous les segments de l'industrie, de l'agriculture, de l'industrie des services sur le continent, le digital est en train de changer tout. Que ce soit les échanges financiers, que ce soit l'apprentissage, que ce soit les modes de production, le digital change tout. Et on manque de talent, on manque de manpower. Et la technologie va tellement vite. Et nous, on n'a pas encore malheureusement suffisamment d'instituts de formation, d'université, d'école, d'ingénieurs en informatique. Et donc, il faut que tu arrives avec des solutions. Et ce n'est pas juste en allant piquer chez le voisin, en allant recruter chez le voisin un mec en lui disant, tiens, je te paye deux fois plus que tu vas régler parce que tu vas te le faire piquer dans les 24 prochains mois. Donc, créer de la valeur. Et je crois que chez nous, chez Action, ce qui est important, c'est que nous sommes des créateurs d'impact. Nous voulons avoir de l'impact sur le continent. Nous voulons avoir de l'impact dans tous les business que nous faisons. Nous voulons avoir de l'impact dans les économies où on opère. Et ce n'est pas juste créer de la valeur et être juste dans un système de capitalisme classique. C'est aussi se dire, on laisse dans l'écosystème des choses. On laisse de l'éducation, on laisse de la santé. Pas en mode CSR ou responsabilité sociétale d'entreprise, mais en mode aussi, tiens, on a permis à un écosystème d'éducation de se créer dans la tech. Et donc, par fort de ce constat, carence de suffisamment de talent, deuxièmement, tension sur ce marché de l'emploi et besoin croissant exponentiel sur les métiers du digital. J'ai demandé à Xavier et surtout à Sophie Vigée de l'école 42, est-ce qu'on pourrait monter 42 à Madagascar ? Why not ? On a bossé avec les équipes là-dessus. On s'est dit, tiens, il y a une véritable opportunité. Ils nous ont aidé à tester le marché, la maturité du secteur digital à Madagascar. On s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui marche. Et donc, on a annoncé l'ouverture de notre campus. Alors, il n'a pas encore ouvert, il ouvre dernier trimestre. Donc, voilà, il est en plein travaux, mais c'est bon. Super, bravo. On est très contents, on est très, très contents. C'est génial. Et là, c'est vraiment une nouvelle activité. C'est le premier campus subsaharien. Non, il y en a au Maroc. Au Maroc, OK. Le subsaharien, c'est le premier, mais l'Angola vient d'ouvrir aussi. Donc, voilà, on a décidé un peu, voilà, on est à peu près ensemble. Ils ont fait un truc très beau sur l'Angola. Et là, pour le coup, c'est une nouvelle activité en termes de structuration d'équipe. Comment tu organises ça ? Est-ce que tu as recruté des personnes de l'extérieur spécialisées dans le monde d'éducation ? Est-ce que tu prends des gens du groupe ? Alors là, ce qui est très bien, 42 a un playbook très clair. Et ils nous ont dit, voilà, nous, on vous recommande d'avoir un directeur de campus comme ça. Ils sont arrivés avec leur playbook, qu'on a suivi. Ils connaissent parfaitement. Il y a 50 campus, si je ne dis pas de bêtises, il y a aujourd'hui 50 campus 42 dans le monde. D'Afrique du Nord jusqu'en Australie, du Japon jusqu'en Amérique latine. Donc, il y en a partout. Donc, ça marche très bien. Donc, on s'est beaucoup inspiré du support qu'ils nous ont apporté là-dessus. Et tu as parlé justement là des talents. C'est un vrai sujet en Afrique, des talents. Et Action, c'est 7000 collaborateurs. Comment tu fais pour recruter tes talents ? Où tu vas les chercher ? Où tu vas les trouver ? Comment tu les formes ? Comment tu fais pour qu'ils soient engagés au sein de l'entreprise ? Alors, comment je fais pour les chercher, les trouver ? Je vais être très modeste et très humble. Ce n'est pas moi qui le fais. J'ai des très belles équipes qui le font. Voilà. Non. Donc, il y a des équipes qui font un travail d'identification, de recherche de talents, notamment dans chacune des boîtes. Donc, il y a un très beau boulot qui est fait. On apporte énormément, on attache énormément d'importance justement à l'identification des talents, au talent acquisition et puis après surtout au talent nurturing, à l'expérience des collaborateurs. Ça, c'est extrêmement important chez nous. En revanche, pour répondre à ta question, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est finalement, parce que je passe beaucoup d'entretiens, chaque semaine, je dois avoir vraiment un minimum trois à quatre entretiens, minimum, minimum. Tout le monde sait que le samedi et le dimanche, et je les mets le samedi et le dimanche pour être au calme, mais j'ai régulièrement des entretiens le week-end. Et qu'est-ce que je recherche dans les talents ? Je recherche quelque chose qui matchera, qui comprendra notre secret sauce, notre mode opératoire. C'est quoi notre secret sauce en toute simplicité ? Voilà. Elle sera plus secret, mais bon, parce que c'est bien de connaître la recette, mais bon, je ne donne pas tous les ingrédients. Mais ce qui est important pour nous, c'est beaucoup d'agilité, beaucoup de réactivité en top-down et en bottom-up, dans nos cycles décisionnels, dans ce qui remonte comme information. On veut garder beaucoup d'agilité et décider assez rapidement. Ça, c'est un premier point très important. On veut être très proche des opérations. On est très proche. Donc, on centralise pas mal, tout en écoutant pas mal le terrain, mais on centralise pas mal. On veut être très proche des opérations pour être sûr de comprendre et de décider vite, justement, pour le mode opératoire. Et la troisième chose qui fait aussi qu'on agit de cette façon, c'est qu'on est très tourné vers l'innovation, vers l'investissement, l'innovation accélérée. On veut toujours aller vite, aller beaucoup plus vite. Les équipes se plaignent souvent chez nous, pas que les décisions ne se prennent pas. C'est qu'il y en a trop et que ça va trop vite. Donc, et ça, c'est important pour nous et on a un tropisme très fort sur l'innovation. Dans les pays où on aime être les premiers à lancer les nouvelles technologies, je le dis toujours et fort parce que j'en suis très fier, c'est à Madagascar qu'on a lancé la 5G en Afrique, les premiers à avoir lancé quelques jours avant l'Afrique du Sud. Et pour nous, c'était une grande fierté. Voilà, c'est comme des dingues. Donc, voilà, l'innovation, c'est très important. Alors, ce que je cherche, moi, dans les talents et les équipes, c'est surtout, je dis toujours, premièrement, on ne veut pas de asshole. Pardon. Oui, il faut le dire. Non, asshole. Tu as souvent dans les équipes, tu as des gens qui sont extrêmement brillants, qui sont galonnés, diplômés, surdiplômés et qui ont des super références. Et ils rentrent, mais il n'y a pas ce côté simple, down to earth, simplicité, humilité avec tout le monde. Moi, j'ai toujours, on est tous pareils, on fait tous la même chose tous les matins. Il n'y a pas de secret. Voilà. Et donc, je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus surjouer. C'est be nice, be kind and be yourself. Et comment tu détectes ça en entretien ? Tu vois, très vite, c'est les gens qui t'en rajoutent, qui vont te faire du stuffy. Parlez-moi de vous, vous avez 5 minutes. Et ça dure 25 minutes, tu as compris tout de suite l'histoire. Bon, les gens rajoutent, t'es mâche. Non, non, mais vraiment, donc, ça, pour moi, ce côté pas de asshole, les be kind, be nice et be yourself, c'est très important. La seconde chose qui est importante pour moi, c'est l'engagement. La passion que tu vas avoir, ce que tu vas être prêt à mettre, tu vas être prêt à suer sang, larmes, eau, tout ce que tu veux pour ce que tu vas faire. Est-ce que tu es vraiment passionné ? Est-ce que tu as envie de vraiment faire ce job ou tu le fais par nécessité ? Et je respecte, tout est respecté. Est-ce que tu as vraiment envie de le faire ? Et donc, ça, pas facile à détecter. C'est beaucoup moins facile à détecter, l'engagement, parce que sur un entretien d'une demi-heure, une heure, bon, après, tu as les rapports des uns et des autres. Mais après, tu sens très vite les caractères aussi. Et les gens, enfin, je pense que la patte action, le côté entrepreneurial, et je ne vais pas dire relativement connu, mais dans le milieu, on connaît un petit peu le style de la maison. parce que les réseaux, enfin, it's a small world, et les uns et les autres, on se connaît. On parlait tout à l'heure d'un ami commun. Et donc, les uns et les autres, on se connaît, on sent très vite, ah, ben non, c'est pas fait pour toi. Ah, ben non, lui, il est trop fonctionnaire, il est trop technocrate, ou lui, wow, génial. It's gonna be a perfect fit, tu vois. Donc, tu sens très vite après. Mais quand même, tu peux avoir des mauvaises surprises. Donc, ça, c'est, voilà. Moi, l'engagement, la passion, le côté très bienveillant, simple. Et puis, la dernière chose, c'est aussi l'énergie que tu veux apporter. C'est important, cette énergie que tu veux apporter dans ce nouveau challenge, construire, partager avec tout le monde, voilà. Voilà un petit peu ce qu'on aime bien, nous. Mais t'as l'air qu'on aime bien. On met ce très sauce. Et toi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ça t'apporte de continuer à faire passer des entretiens ? Parce qu'en soi, des CEO de, je veux dire, de boîtes de 7000 employés, ils ne font pas tous encore des entretiens. Toi, pourquoi est-ce que tu continues à le faire ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Mais parce qu'on est très plat. Justement, on veut être très plat dans notre cycle décisionnel. On veut être proche. Quand je dis, we walk the talk, quand je te dis que je veux être proche des équipes, je veux être sûr que les gens, je ne fais pas passer tous les entretiens, bien évidemment, mais au moins les états-majors, etc., je veux être sûr qu'on est parfaitement alignés, on a le même état d'esprit, on a le même ADN, on a la même vision. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait tromperie sur la marchandise. Dans un sens, comme dans l'autre, les collaborateurs, il ne faut pas leur dépeindre un truc qui est faux. L'image et la réalité, ça doit matcher complètement. Au pire, il faut que la réalité soit meilleure que l'image, mais dans l'autre sens, ça ne marche pas. Donc, pour moi, c'est important surtout d'avoir cette relation avec les gens qui vont dans les opérations. C'est eux qui drivent la croissance. C'est eux qui font la valeur tous les jours. Donc, je vais être sûr qu'on est en parfaite symbiose. Et surtout, ce que tu dis, si jamais ça ne marche pas, qu'on le sache dès le début, comme ça, parce que parfois, il n'y a pas de culture fit et c'est OK. Exactement. Voilà, on est d'accord de ne pas être d'accord et chacun fait sa route et il n'y a aucun problème. On est amis et tout va bien. Complètement. Et sur le sujet culture, justement, parce que ce dont tu parles, finalement, c'est le sujet de la culture d'entreprise. Il est clé et surtout, vous êtes présent sur 10 pays, comme tu le disais au tout début. Comment est-ce que tu vous faites, à titre collectif, pour adapter cette culture en fonction des différents pays ? Parce qu'évidemment, on n'a pas la même manière de travailler au Rwanda et au Sénégal. Toi, tu peux avoir ta culture action-groupe, mais il faut certainement faire des ajustements en fonction des pays. Comment est-ce que vous gérez ça ? Alors, la difficulté, toi, tu parles de difficulté géographique. Moi, je vais te rajouter que géographique et culturel, moi, je vais te rajouter plusieurs niveaux de difficulté. Tu as le géographique et culturel. Tu as deuxièmement la langue. Ce n'est pas évident. Tu as des pays où on parle français, anglais, langue locale. Donc, voilà. Donc, ça, ce n'est pas évident. Tu as une troisième difficulté, c'est le background de l'entreprise. Entreprise publique, entreprise privée, grand groupe, rachat, fusion. Enfin, ce n'est pas one size fits all. Donc, non, c'est un véritable challenge et on essaie vraiment, nous, d'écouter le terrain, d'adapter notre contenu. On a notre contenu au niveau, on a défini un petit peu maintenant quelle est notre culture. On essaie de l'adapter, de l'expliquer et de la partager. Mais surtout, ce qui est très important et ce qui est très utile, tout à l'heure, je parlais de l'employee experience. Et ça, c'est un véritable moteur pour driver ta culture. Pourquoi ? Parce que nous, on a un outil pour notre employee experience qui, à partir du moment où tu rentres dans la boîte, tu es onboardé. Donc, déjà, l'onboarding est une étape très importante parce que ça permet d'expliquer qui fait quoi, comment, etc. Et on est extrêmement rigoureux sur l'onboarding. On fait attention que l'onboarding soit de qualité, régulier. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, quand tu es onboardé, tu as derrière, tu rentres dans l'écosystème digital action. Et là, tu as ton application. Et dans ton application, tu sais, tu as ton trombinoscope, qui fait quoi, qui est qui, les organigrammes, etc. Mais surtout, ton offre de formation, ton offre de nouvelles possibilités de mobilité interne. Donc, toute ton expérience, tu as un problème. Tu as ton contact avec ta DRH où tu dis, tiens, je veux te voir, là, je ne suis pas à l'aise, etc. Et quand tu focuses sur du digital avec quelque chose qui est complètement, en termes d'expérience, extrêmement friendly, tu crées aussi de facto cette communauté digitale du continent qui comprend là où tu veux aller. Et ça, l'employee experience est très important. Elle commence par ton outil digital. Elle continue par les endroits où tu bosses. Et tu veux être sûr que tu donnes le meilleur aux équipes. Donc, tout ça, ça drive aussi une véritable culture. On se dit, tiens, dans cette boîte, on m'écoute. Dans cette boîte, c'est très direct. La com est transparente et il n'y a pas de politique. Dans cette boîte, je suis bien traité. J'ai des environnements de travail top. Et puis surtout, dans cette boîte, j'ai des opportunités dans tous les sens. en mobilité, en intrapreneuriat, en formation, voilà, en entretien si ça ne va pas, etc. Tout à l'heure, tu as parlé du goût de ton avis. Alors, pardon, c'est un peu notre toolbox. Après, on a beaucoup d'autres choses. J'en oublie certainement. Mais voilà, pour moi, ce que je note, le truc principal, les points principaux qui sont importants, c'est si tu veux que les gens... Tu ne ramènes pas un autocollant en disant, tiens, ça, c'est ma culture. Voilà l'autocollant. Voilà tes cultures actions, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Par contre, vis l'expérience. Et est-ce que tu es au rendez-vous des engagements que tu as pris avec tes collaborateurs ? Et à l'inverse, est-ce que dans le process de rachat des boîtes, la culture initiale de la boîte est quelque chose que tu prends en compte ? Tu regardes de près pour s'assurer qu'il y ait un minima de fit ou pas ? Franchement, non, pas vraiment. Non, pas vraiment. J'identifie, ça se travaille. J'identifie ce qui se passe, mais est-ce que je fais attention à la culture ou je décide de ne pas y aller parce qu'il n'y a pas de fit culturel ? Non, je n'ai pas eu d'expérience de ce type. OK. C'est plus au niveau financier que ça se joue, en fait. Parce qu'après, le... Enfin, non, pas seulement financier. Tout ce que je t'ai expliqué. C'est l'écosystème réglementaire, régulatoire, l'écosystème politique, comment ça se passe. Mais c'est pas... Alors par contre, non, là où tu as un point, c'est ce qu'on évalue beaucoup, c'est la maturité de la fonction RH, la qualité à driver et à acquérir des nouvelles recrues, et puis surtout la maturité des équipes. Ça, c'est important. C'est-à-dire, pas on se dit, tiens, il n'y a pas le fit culturel, mais par contre, est-ce que tu as vraiment des équipes de grande qualité ? Et ça, c'est un vrai sujet. Ça, complètement. C'est un vrai sujet.